Histoire lausiaque de Palladius, deuxième partie Chapitre XVI. Nathanaël Il y en eut un autre parmi les anciens du nom de Nathanaël. Je ne lui ai pas rendu visite de son vivant, car il était mort avant mon arrivée, quinze ans auparavant. Mais, m'étant trouvé parmi ceux qui avaient pratiqué l'ascétisme et passé du temps avec lui, j'aimais à m'informer de la vertu de cet homme. Et ils me montrèrent en Corse à celle-là, où personne n'habitait plus parce qu'elle était trop près du pays habité. C'est qu'il l'avait bâti alors que les anachorètes étaient rares. Il me racontait sur lui comme très saillant qu'il eut une telle patience dans sa cellule qu'il ne fut pas ébranlé dans son projet. Entre autres, ayant été illusionné au début par le démon qui dupe tout le monde et trompe, il crut avoir de l'indifférence pour sa première cellula, et étant parti, il en bâtit une autre plus près du village. Or, après avoir achevé la cellula et l'avoir habité, au bout de trois ou quatre mois, le démon se présente pendant la nuit tenant un fouet de cuir comme les bourreaux et ayant l'extérieur d'un soldat vêtu de haillons. Et il produisait des bruits dans ce fouet de cuir. Mais le bienheureux Nathanaël lui répondit et il disait « Qui es-tu, toi, qui fais ces choses dans mon logement ? » Le démon répondit « Je suis celui qui t'a chassé de la cellula là-bas. Je suis venu par conséquent pour te faire déguerpir également de celle-ci. » Ayant alors connu qu'il avait été illusionné, il retourne de nouveau dans sa première cellula, et il passa trente-sept années complètes sans franchir la porte, et fut en querelle avec le démon, lequel, pour le forcer à sortir, lui fit voir tant de choses qu'il n'est pas possible de les raconter en détail. Entre autres, même ceci. Ayant guitté la visite de sept saints évêques, qui eut lieu soit par une providence de Dieu, soit par une tentation de celui-là, pour un peu, il l'eut détourné de son projet. En effet, au moment où les évêques sortaient après la prière, lui ne les reconduisit même pas d'un pas de son pied. Les diacres lui disent « Tu fais un acte d'orgueil, Abbé, en ne reconduisant pas les évêques. » Il leur dit « Moi, je suis mort à mes seigneurs les évêques, et au monde entier. Car j'ai un dessin caché, et Dieu connaît mon cœur. Conséquemment, je ne les reconduis pas. » Le démon, ayant donc manqué cette affaire, use de feinte neuf mois avant la mort du saint, et se fait petit garçon d'environ dix ans, poussant un âne qui porte des pins dans une corbeille. Et étant venu un soir avancer près de sa celle-là, il imagina que l'âne était tombée, et que le petit garçon criait « Abbé Nathanael, aie pitié de moi, et donne-moi la main. » Or lui, ayant entendu la voix du prétendu petit garçon, et ayant entr'ouvert sa porte, debout il lui parlait de l'intérieur « Qui es-tu, et que veux-tu que je fasse pour toi ? » Il lui dit « Je suis le petit serviteur d'un tel, et j'emporte des pins, puisque c'est l'agape de ce frère. Et demain, quand le samedi lui ira, il faut des oblations. Je t'en prie, ne me dédaigne pas, de peur que par hasard je ne sois aussi dévoré par des hyènes, car beaucoup de hyènes existent dans ces lieux. » Le bienheureux Nathanael, étant alors resté muet, fut dans une forte perplexité, troublé dans ses entrailles, et il réfléchissait en disant « J'ai à m'écarté, ou du commandement, ou de mon projet. » Ensuite pourtant, ayant conclu qu'il est meilleur pour la confusion du diable de ne pas ébranler le projet de tant d'années, après avoir fait une prière, il dit au prétendu garçon qu'il interpellait « Écoute, mon garçon, j'ai foi au Dieu que j'adore, que s'il t'est nécessaire, Dieu t'envoie du secours, et ni les hyènes ni un autre ne te feront du tort. Mais si tu es une tentation, Dieu va révéler la chose dès à présent. » Ayant fermé la porte, il rentra. Or le démon, confus de cette défaite, se déchaîna en ouragan et en onagre, bondissant, fuyant et lâchant des bruits. Telle fut la lutte du bienheureux Nathanael, telle la tactique, telle la fin. Chapitre XVII Maquère d'Égypte Les événements qui concernent les deux Maquères, les hommes fameux, étant nombreux, grandioses et difficiles à croire, j'hésite à les dire et à les écrire, de peur d'encourir la réputation de menteur. D'autre part, que le Seigneur fasse périr ceux qui disent le mensonge. Psaume 5, verset 7. L'Esprit Saint l'a déclaré. C'est pourquoi, ô très croyant, puisque je ne mens pas, ne sois pas incrédule. L'un de ces Maquères était Égyptien d'origine, l'autre était Alexandrin, vendant des friandises. Et d'abord, je ferai mon récit sur l'Égyptien qui vécut 90 ans plein. Il a fait 60 ans dans le désert, y étant monté dans sa jeunesse à 30 ans. Il fut jugé digne d'un tel discernement qu'on l'appelait Paidario Guiron, vieillard sous les apparences d'un enfant. Conséquemment, aussi il fit des progrès plus vite. Parvenu en effet à l'âge de 40 ans, il reçut contre des esprits une grâce de guérison et de prédiction. Il fut jugé digne aussi du sacerdoce. Avec lui étaient deux disciples pour le désert, le plus intérieur, celui qu'on appelle Cété. L'un d'eux était à son service près de lui à cause de ceux qui venaient pour être guéris. Et l'autre vaquait dans une cellule très proche. Or, comme le temps avait fait des progrès, ayant vu dans l'avenir d'un œil perspicace, il dit à celui qui le servait à peu les gens. Devenis prêtre plus tard à la place de Maquer lui-même. Écoute-moi, frère Jean, et supporte mon avertissement, car tu es tenté et c'est l'esprit d'Avarice qui te tente. En effet, j'ai vu et je sais que si tu me supportes, tu deviendras accompli en ce lieu-ci et tu seras glorifié et un fouet ne s'approchera pas dans ta tente. Psaume 90, verset 10. Mais si tu ne m'écoutes pas, la fin de Giesi viendra sur toi et même tu es malade de sa passion. Or, il lui arriva de désobéir après la mort de Maquer au bout de quinze ou vingt autres années, et ainsi, ayant détourné les biens des pauvres, il eut une telle éléphantiasis qu'il ne se trouva pas sur son corps un endroit intact où fixer le doigt. Telle est donc la prophétie du Saint Maquer. D'un côté, il est superflu de parler d'aliments et de boissons, alors que pas même chez les indolents, il n'est possible de trouver de la gloutonnerie ou de l'indifférence en ces endroits, tant à cause de la rareté des choses nécessaires qu'à cause du zèle de ceux qui y habitent. D'un autre côté, sur le reste de son assesse jeudi, c'est qu'on disait qu'il était sans cesse ravi hors de lui et s'occupait un temps bien plus considérable de Dieu que des choses sous le ciel. Et de lui, on rapporte des miracles comme ceci. Un homme d'Égypte, amouraché d'une femme libre en puissance de Marie et ne pouvant l'enjoler, s'aboucha avec un magicien et lui dit « Amène-la à mémé ou fais quelque chose pour que son mari la rejette ». Et le magicien, ayant reçu suffisamment, usa de sortilèges magiques et il l'arrange pour qu'elle ressemble à une jument. Donc le mari, qui venait du dehors, l'ayant vu, trouvait étrange que dans son grabat, une jument était couchée. Le mari pleure, se lamente. Il engage une conversation avec l'animal. Il n'obtient pas de réponse. Il mende les prêtres du village. Il introduit, il montre. Il ne découvre pas l'affaire. Pendant trois jours, elle ne prit sa part, ni de fourrage comme une jument, ni de pain comme un être humain, restant privée des deux genres de nourriture. Enfin, pour que Dieu fût glorifié et que parut la vertu de Saint Maquer, il monta au cœur de son mari de la conduire dans le désert. Et, lui ayant mis un licou comme à un cheval, il la conduisit ainsi dans le désert. Or, au moment où ils approchaient, les frères s'étaient arrêtés, près de la Sela de Maquer, luttant contre le mari de Sela et disant « Pourquoi as-tu amené ici cette jument ? » Il leur dit « Pour qu'elle soit prise en pitié. » Ils lui disent « Qu'a-t-elle donc ? » Son mari leur répondit ceci « C'était ma femme et elle a été changée en cheval. Et aujourd'hui, c'est le troisième jour qu'elle passe sans avoir goûté à quelque chose. Ils font un rapport au saint qui était en prière à l'intérieur, car Dieu lui avait fait une révélation et il priait pour elle. Le saint Maquer répondit donc aux frères et il leur dit « C'est vous qui êtes des chevaux qui avez les yeux des chevaux. En effet, celle-ci est une femme non métamorphosée, si ce n'est uniquement aux yeux de ceux qui ont été trompés. » Ayant béni de l'eau et l'ayant versée à partir de la tête sur elle nue, il ajouta une prière et sur le chant il la fit paraître femme à tous. Puis, lui, ayant donné de la nourriture, il la fit manger et il la congédia, rendant grâce avec son propre mari au Seigneur. Et il lui suggéra en lui disant « Ne sois jamais éloigné de l'Église, ne t'abstiens jamais de la communion, car cela t'est arrivé pour ne t'être pas approché des mystères pendant cinq semaines. » Autre pratique de son assaise. Ayant fait sous la terre, grâce à la longueur du temps, une galerie depuis sa scella jusqu'à un demi-stade, il acheva une petite grotte au bout. Et si parfois trop de gens l'importunaient, sortant furtivement de sa scella, il partait à la petite grotte et personne ne le trouvait. Quoi qu'il en soit, un de ses fervents disciples nous raconte et nous disait qu'en allant jusqu'à la petite grotte, il faisait 24 prières et 24 en revenant. Sur lui, le bruit se répandit qu'il réveilla un mort afin de convaincre un hérétique qu'il n'avouait pas qu'il y a résurrection des corps. Et ce bruit régnait dans le désert. Un jeune homme démoniaque lui fut apporté un jour par sa mère éplorée. Il avait été lié à deux jeunes hommes. Et le démon avait cette énergie-ci. Après avoir mangé les pains des trois boisseaux et bu un silicium d'eau, les vomissant, il résolvait les aliments en vapeur, car les choses mangées et bus étaient consumées tout comme par du feu. Il existe en effet aussi une classe de démons, celle qu'on nomme igné. C'est qu'il y a des différences parmi les démons comme aussi parmi les hommes, non pas de nature mais de caractère. Or donc, ce jeune homme n'ayant pas sa suffisance du côté de sa propre mère mangeait ses excréments à lui. Souvent même, il buvait sa propre urine. Cela étant, comme sa mère pleurait et invoquait le saint, l'ayant reçu, il pria pour lui en suppliant Dieu. Et après un ou deux jours, le mal ayant commencé à se calmer, le saint Maquer dit à celle-là, « Combien veux-tu qu'il mange ? » et elle répondit en disant, « Dix livres de pain. » L'ayant alors reprise, parce que c'était beaucoup, après avoir prié pour lui, avec jeûne pendant sept jours, il l'établit à trois livres avec obligation aussi de travailler. Et l'ayant guéri de la sorte, il le rendit à sa mère. Et voilà le miracle que Dieu a fait par Maquer. Avec celui-ci, moi je ne me suis pas rencontré, car un an avant mon entrée au désert, il était mort. Chapitre dix-huit, Maquer d'Alexandrie Mais, j'ai rencontré l'autre Maquer, l'Alexandrin, qui était prête de ce qu'on appelle les cellules. À ces cellules, j'ai séjourné neuf ans, et alors pendant trois ans de mon séjour, il survécut. Et j'ai vu certains faits, j'en ai entendu de lui certains autres, et j'en ai appris par d'autres. Et bien, son assaise était celle-ci. S'il a entendu parler de quelque chose quelque part, il l'a certainement réalisé en perfection. En effet, ayant appris de quelques-uns que les tabénésiotes mangent pendant tout le carême de ce qui n'a pas été soumis au feu, il décida de ne pas manger pendant sept ans de ce qui passe par le feu, et, à l'exception de plantes potagères crues, si parfois il s'en trouva, et de légumes à cause trempée, il ne goûta à rien. Ayant donc réalisé en perfection cette vertu, il apprit encore au sujet d'un autre qu'il mange une livre de pain, et, ayant rompu son biscuit, et l'ayant versé dans des saïds en poterie, il résolut de manger autant que sa main retirerait. Et ainsi, il racontait en plaisantant ceci précisément. J'empoignais bien assez de morceaux, mais je ne pouvais pas les extraire tous à la fois par l'effet de l'étroitesse de l'ouverture, car comme un publicain, elle ne me le permettait pas. Pendant trois ans, il garda cette assaise, mangeant quatre ou cinq onces de pain, et buvant de l'eau en proportion, puis un setier d'huile pour l'année. Autre assaise de lui, il décida de l'emporter sur le sommeil, et il raconta qu'il n'entra pas sous un toit, pendant vingt jours, afin de vaincre le sommeil, d'une part, brûlé par les chaleurs, d'autre part, transi la nuit par la froidure. Et ainsi, il disait ceci, « Si je n'étais pas entré plus vite sous un toit, et n'avais pas usé du sommeil, mon cerveau se fut desséché au point de me pousser désormais, en égarement d'esprit. D'un côté, en ce qui dépend de moi, j'ai triomphé, d'un côté, en ce qui dépend de la nature, qui a son besoin de sommeil, j'ai cédé. Comme il était assis un matin dans sa cellule, un cousin s'étant posé sur son pied le piqua, et, ayant ressenti de la douleur, il l'écrasa de la main, après qu'il se fut rassasié de sang. Or, s'étant accusé comme s'étant vengé, il se condamna dans le marais de Cété, qui est au grand désert, à rester assis, nu, pendant six mois, là où les cousins qui sont comme des guêpes, persent même des peaux de sangliers. Ainsi donc, il fut couvert de blessures partout, et il fit une poussée de papules, en sorte que quelques-uns crurent qu'il avait, l'éléphantiasis. Étant alors rentré, après six mois dans sa cellule, on reconnut à la voix qu'il était maquère. Un jour, il désira pénétrer dans le jardin tombeau de Jeannès et Jambresse à ce qu'il nous raconta. Or, ce jardin tombeau venait des magiciens qui furent jadis tout-puissants auprès de Pharaon. Comme ils avaient donc acquis la puissance, depuis de longtemps, ils bâtirent leur œuvre en pierre taillée sur quatre faces. Ils y firent leurs monuments et y déposèrent une quantité d'or. Puis, ils plantèrent aussi des arbres, car l'endroit était un peu humide. Entre autres, même, ils creusèrent un puits. Quoi qu'il en soit, comme le saint ignorait le chemin et qu'il suivait les astres par une certaine conjecture, en cheminant à travers le désert comme sur mer, il prit un paquet de roseaux et chaque fois à un mille, il se marquait des jalons, afin de trouver son chemin en retournant. Ayant donc continué son chemin en neuf jours, il approcha de l'endroit. Or, donc, le démon, qui contrecarre toujours les athlètes du Christ, ayant rassemblé tout en tas les roseaux, les lui plaça sous la tête pendant qu'il dormait à environ un mille du jardin tombeau. S'étant donc levé, il trouva les roseaux, et peut-être Dieu avait permis cela pour l'exercer davantage, afin qu'il ne mit pas son espoir en des roseaux. Mais, en la colonne du Nué, qui guida Israël, quarante ans dans le désert, il disait ceci. Soixante-dix démons sortirent du jardin tombeau, à ma rencontre, criant, battant des ailes, comme des corbeaux contre mon visage, et disant, « Que veux-tu, ma caire ? Que veux-tu, moine ? Pourquoi es-tu venu dans le lieu qui est à nous ? Tu ne peux rester ici. Alors, dit-il, je leur dis ceci, « Que j'entre seulement, que je visite, et je pars. » Ayant donc pénétré, dit-il, je trouvais un petit saut d'airain, suspendu à une chaîne de fer contre le puits, consumé du reste par le temps, et du fruit de grenade qui ne contenait rien à l'intérieur, à force d'être desséché par le soleil. Ainsi donc, s'en étant retourné, il marcha durant vingt jours. Mais l'eau qu'il portait, ayant fait défaut, ainsi que les pains, il fut dans une conjoncture très critique. Et comme il était prêt de s'affaisser, une jeune fille fut aperçue par lui à ce qu'il raconta, portant une robe de lin immaculée et tenant un bocal d'eau débordant. Il disait qu'elle était loin de lui, comme d'un stade, et qu'elle chemina pendant trois jours. Il la voyait bien avec son bocal, comme arrêtée. Mais il ne pouvait l'atteindre, comme dans les songes, et ayant patienté par l'espérance de boire, il avait de la constance. Après, elle, apparut une troupe de bubales, dont une femelle, ayant un petit, s'arrêta, car ils sont fréquents dans ces endroits. Et alors, il disait que sa mamelle ruisselait de lait. S'étant donc mis dessous, et ayant tété, il fut satisfait. Et la bubale vint jusqu'à sa cellule, l'allaitant lui, mais ne recevant pas son tout petit. Une autre fois encore, creusant un puits près du rejeton de Sarment, il fut mordu par un aspic. Or, l'animal est capable de causer la mort. L'ayant alors saisi de ses deux mains, et l'ayant maîtrisé par les mâchoires, il le mit en pièce en disant, Dieu ne t'ayant pas envoyé, comment as-tu osé venir ? Or, il avait des scellats différentes dans le désert, une en cété, le grand désert plus intérieur, une allipse, une dans ce qu'on appelle les cellules, et une sur la montagne de Nitry. Quelques-unes d'entre elles sont sans fenêtres, où, disait-on, il résidait le carême dans l'obscurité. Une plus étroite, où il n'avait pas le moyen d'étendre les pieds. Puis une autre, plus large, où il se rencontrait avec ceux qui venaient fréquemment à lui. Il guérit une si grande quantité de possédés du démon, que cela n'est pas susceptible d'être compté. Cependant, nous étant là, il fut apporté de Thessalonique une jeune fille noble, ayant plusieurs années de paralysie. En la frottant de ses mains avec de l'huile sainte pendant vingt jours, et en y ajoutant des prières, il la renvoya en santé, dans sa propre ville. Quand elle s'en fut retournée, elle lui envoya des générosités considérables. Ayant entendu dire que les tabénésiotes ont une magnifique règle de vie, il changea de vêtements, et, ayant pris l'habit séculier d'un ouvrier, il monta en quinze jours à la Thébaïde, en cheminant à travers le désert. Et, étant venus dans le lieu d'Assèse des tabénésiotes, ils demandaient leur achimandrite du nom de Pacom, homme très expérimenté et ayant un don de prophétie, mais à qui ne fut pas révélé ce qui concernait ma caire. S'étant donc trouvé, en sa présence, il dit, « Je te prie, reçois-moi dans ton monastère pour que je devienne moine. » Pacom lui dit, « Désormais tu t'es mis en marche sur la vieillesse et tu ne peux pas être ascète. Les frères sont des ascètes et tu ne supportes pas leur labeur, et tu te scandalises et tu te sors en les maudissant. » Et, il ne le reçut ni le premier ni le deuxième jour, jusqu'au bout de sept jours. Mais comme il eut de la constance, demeurant à jeûne, ensuite il lui dit, « Reçois-moi, Abbé, et s'il arrive que je ne jeûne pas d'une manière conforme à eux, ni que je travaille, ordonne que je sois jeté dehors. » Il persuade aux frères de l'accepter, et la communauté de la seule résidence est de 1400 hommes jusqu'à aujourd'hui. Il entra donc. Puis, un peu de temps ayant passé, se présenta le carène, et il vit chacun pratiquant des observances différentes, l'un mangeant le soir, l'autre au bout de deux jours, l'autre au bout de cinq, un autre encore restant debout durant toute la nuit, mais s'asseyant dans le jour. Alors, ayant fait tremper des feuilles de palmier en quantité, il se tint debout dans un coin, et jusqu'à ce que les quarante jours fussent achevés, et que Pâques fût arrivé, il ne toucha pas à du pain ni à de l'eau, il ne fléchit pas un genou, et ne se coucha pas. Hormis quelques feuilles de chou, il ne prenait rien, et cela le dimanche, afin qu'il eût l'air de manger. Et si parfois il sortait pour ses besoins, entrant de nouveau plus vite, il se replaçait, n'ayant causé à personne, n'ayant pas ouvert la bouche, mais se tenant debout en silence. Et, à part une prière, celle qui est dans le cœur, et les feuilles qu'il avait dans les mains, il ne faisait rien. Aussi, tous les ascètes l'ayant vu, prirent parti contre l'Higoumène en disant, « D'où nous as-tu amené ce sang-corps pour notre condamnation ? Ou bien chasse-le, ou bien c'est pour que tu saches que tous nous nous retirons. » Alors, et après avoir appris les détails de son observance, il prie à Dieu, afin qu'il lui fût révélé qui c'était. Cela lui fut donc révélé, et l'ayant pris par la main, il l'amène dans la maison de prière où était l'hôtel, et lui dit, « Allons, beau vieillard, tu es ma caire et tu t'es caché de moi. Pendant beaucoup d'années, j'aspirais à te voir. J'ai de la reconnaissance envers toi pour avoir fait sentir ta poigne à mes petits-enfants, afin qu'il n'ait pas des pensées de superbes à propos de leur assaise. Va-t'en donc dans ton pays, car tu nous as suffisamment édifiés et pris pour nous. » Alors, sur cette invitation, il se retira. Une autre fois encore, il nous raconta ceci. « Ayant réalisé en perfection chaque genre de vie que j'ai désiré, alors j'en vins à un autre désir par suite duquel je voulais une fois rendre, pendant cinq jours, seulement mon esprit sans distraction d'avec Dieu. Et, ayant décidé cela, je fermais la scella et la clôture pour ne pas donner de réponse à un homme, et je me tins debout, ayant commencé dès la deuxième heure. » Je commande donc à mon esprit en disant, « Ne descends pas des cieux, tu as là des anges, des archanges, les puissances d'en haut, le Dieu de l'univers. Ne descends pas au-dessous du ciel. » Ayant duré deux jours et deux nuits, j'irritais tellement le démon qu'il devint une flamme de feu et brûla toutes les choses de la cellule, en sorte que même une petite natte de jonc sur laquelle je m'étais placé fut consumée par le feu. Et que moi, je pensais être brûlé entièrement. Enfin, frappé de crainte, je me désistais le troisième jour, n'ayant pu rendre mon esprit sans distraction. Mais je descendis à la contemplation du monde afin que la vanité ne me fût point imputée. Un jour, je me rendis auprès de ce saint maquère, et je trouvais étendu hors de Sacella un prêtre de village dont la tête avait été mangée par l'affection appelée cancer, et l'os même était visible depuis le sommet. Il se présenta donc pour être guéri, et lui ne l'admettait pas à un entretien. Alors je l'invoquais ainsi. « Je t'en prie, daigne avoir pitié de lui, et donne-lui sa réponse. » Et il me dit. « Il est indigne d'être guéri, car une leçon lui a été envoyée. Mais si tu veux qu'il soit guéri, persuade-le de s'abstenir du service liturgique. » En effet, il exerçait le ministère étant fornicateur, et à cause de cela, il reçoit une leçon, et Dieu le met en traitement. Donc lorsque je lui dis au maltraité, il s'y conforma et jura de ne plus faire les fonctions de prêtre. Alors il le reçut et lui dit. « Crois-tu qu'il y a un Dieu ? » Il lui dit. « Oui. N'as-tu pas pu te jouer de Dieu ? » Il répondit. « Non. » Il lui dit. « Si tu reconnais ton péché, et la leçon de Dieu en vertu de laquelle tu as subi cela, corrige-toi pour la suite. » Il confessa donc le grief, et donna sa parole de ne plus pécher, ni d'exercer le ministère, mais d'embrasser la condition laïque. Et de la sorte, il lui imposa la main, et en peu de jours il fut guéri. Il se garnit de cheveux, et s'en alla en santé. Sous mes yeux, il lui fut apporté un petit garçon, travaillé par un malin esprit. Cela étant, lui ayant mis une main sur la tête, et l'autre sur le cœur, il pria autant qu'il fallut, jusqu'à ce qu'il le fit tenir suspendu en l'air. Or, l'enfant ayant enflé comme une outre, fut tellement brûlant, qu'il devint tout ridé sur la peau. Et soudain, s'étant mis à crier, il évacua de l'eau par tous les sens. Et s'étant calmé, il devint de nouveau à la dimension qu'il était. Il le rend donc à son père, après avoir frotté d'huile sainte, et lui avoir versé de l'eau. Il lui enjoignit pendant quarante jours, de ne pas toucher à de la viande ni à du vin, et de la sorte, il le guérit. Un jour, dépensé de vaine gloire, l'importunait. Le chassant de s'assait là, et lui suggérant comme une grâce de dispensation divine, d'atteindre la ville des Romains, pour le service des infirmes. Car la grâce agissait puissamment sur lui, contre des esprits. Et comme pendant longtemps il n'y obéit pas, mais, qu'il était fort ébranlé, étant tombé sur le seuil de la cellula, il envoya les pieds vers le dehors, et il dit, « Démon, tirez, traînez, car je ne m'en vais pas avec mes pieds à moi. Si vous pouvez m'emporter dans ces conditions, je partirai. » Il leur « Si vous n'arrivez pas à me secouer, il n'y a pas de crainte que je vous écoute. » Or, étant tombé pendant longtemps, il se leva. Puis la nuit, étant survenu, de nouveau ils se mirent après lui, et ayant rempli de sable une corbeille de deux boisseaux, et l'ayant mis sur ses épaules, ils se remuaient à travers le désert. Cela étant, Théoseb, Cosméthor, antiochéan d'origine, le rencontra, et il lui dit, « Que portes-tu, abbé ? Seine-moi ton fardeau, et ne t'écorche pas. » Or, il lui dit, « J'écorche celui qui m'écorche, car n'étant pas contenu, il m'inspire des déplacements. » Donc, après s'être remué pendant longtemps, il entra dans sa scéla, ayant brisé son corps. Ce saint Maccaire nous raconta ceci, car il était prêtre. « J'ai remarqué au moment de la distribution des mystères, que moi, je n'ai jamais donné d'oblation à Marc Lassette, mais un ange la lui donnait depuis l'autel, et je voyais seulement l'ossature de la main de celui qui donnait. » Or, ce Marc était plus jeune, sachant par cœur l'écriture ancienne et nouvelle, doux à l'extrême, et réservé, si quelqu'un le fut jamais. Quoi qu'il en soit, un jour que j'avais du bon temps, sur la fin de la vieillesse de Maccaire, je pars et je m'assois à sa porte, l'ayant cru au-dessus d'un homme attendu qu'il était ancien, et je prête l'oreille à ce qu'il dit ou à ce qu'il fait, et étant tout seul à l'intérieur, arrivé vers les cent ans. Déjà, ayant perdu ses dents, il luttait contre lui-même et contre le diable, et disait en s'injuriant lui-même. « Que veux-tu, mauvais vieillard ? Voilà que tu as touché à de l'huile et que tu as pris une part de vin. Que veux-tu désormais, goinfre, aux cheveux blancs ? Puis aussi au diable. Est-ce qu'en ce moment même, je te suis redevable de quelque chose ? Tu ne trouves rien, va-t'en loin de moi. » Et comme en fredonnant, il se disait à lui-même, « Ici, goinfre aux cheveux blancs, jusqu'à quand donc serais-je avec toi ? » Puis Paphnus, son disciple, nous racontait qu'un jour, une hyène ayant pris son petit qui était aveugle, l'apporta à Maccaire, et ayant heurté de la tête la porte de la clôture, elle entra, lui étant assis dehors, et elle jeta à ses pieds le petit. Alors le saint, l'ayant pris et lui ayant craché sur les yeux, fit une prière, et sur le champ, il recouvra la vue. Et la mère, l'ayant allaité et pris, s'en alla. Et le lendemain, elle apporta au saint une toison de grandes brebis. Et ainsi la bienheureuse Mélanie m'a dit ceci, « C'est de Maccaire que j'ai reçu cette toison-là en présent d'hospitalité. » Et quoi d'étonnant si celui qui a adouci les lions pour Daniel a rendu intelligente aussi la hyène. Et il disait que depuis qu'il fut baptisé, il ne cracha point par terre, et il était dans sa soixantième année depuis qu'il fut baptisé. Quant à son physique, il était un peu court, glab, n'ayant de poils que sur la lèvre, et au sommet du menton, car par suite d'un excès d'ascétisme, les poils de la joue ne lui avaient pas poussé. Un jour, que j'étais dans le découragement, j'allais le trouver, et je lui dis, « Abbé, que faut-il que je fasse ? » C'est que les réflexions m'affligent en disant ceci, « Tu ne fais rien, va-t'en d'ici. » Et lui me dit ceci, « Dis-leur, moi c'est à cause du Christ que je garde les murs. » Entre beaucoup de faits de Saint-Maccaire, j'ai signalé ce petit nombre-ci. Chapitre 19 Moïse l'Éthiopien Un certain Moïse, c'est ainsi qu'on l'appelait, Éthiopien d'origine, noir, se trouvait domestique d'un fonctionnaire, et à cause de beaucoup d'immoralité et de brigandage, son propre maître le chassa, car on disait qu'il allait jusqu'à des meurtres. Je suis bien forcé de dire ses actes de perversité afin de montrer la vertu de sa pénitence. Ainsi donc, on racontait qu'il fut même chef d'une bande de brigands, et parmi ses actes de brigandage se distingue celui-ci, qu'il garda de la rancune à un berger qui, avec ses chiens, une fois pendant une nuit l'avait gêné. Ayant voulu le tuer, il fait le tour de l'endroit où il avait son campement de brebis, et on le lui indiqua au-delà d'une île. Et comme le fleuve était débordé, et envahissait environ un mille, ayant mordu son épée dans sa bouche, et mit sa petite tunique sur sa tête, il passa ainsi de l'autre côté du fleuve à la nage. Or, pendant qu'il traversait à la nage, le berger put se cacher de lui, s'étant enfoui dans le sable. Cela étant, ayant tué les quatre béliers de choix, et les ayant liés avec une corde, il traversa à la nage de nouveau. Et, étant venu dans une avant-cour, il les écorcha, et après avoir mangé le plus beau de la viande, vendu les toisons pour du vin, et but un saïd d'environ dix-huit sétiers italiques, il s'en alla à cinquante mille, où il avait sa bande. Ce personnage, touché de componctions, un jour sur le tard à la suite de quelques contretemps, se donna à un monastère, et tellement à la pratique de la pénitence, qu'il amena publiquement à la connaissance supérieure du Christ, le complice de ses méfaits, démon depuis sa jeunesse, qui avait péché avec lui. Entre autres, on dit qu'un jour des brigands, ignorant qui il était, tombèrent sur lui pendant qu'il était assis dans sa cellule. Or, ils étaient quatre. Les ayant liés tous et mis sur son dos comme un bissac de paille, il les porta à l'église des frères en disant, « Puisqu'il ne m'est pas permis de faire du mal à personne, coordonnez-vous de ces gens-ci. » Alors, ceux-là ayant fait des aveux, ayant su que c'était lui le brigand, Moïse, le réputé et célèbre autrefois parmi les brigands, ayant glorifié de Dieu, renoncèrent aussi au monde à cause de sa conversion. C'est en dit ceci, « Si celui-ci qui fut si fort et puissant en brigandage a eu la crainte de Dieu, pourquoi différons-nous notre salut ? » Ce Moïse, les démons l'entreprirent pour le remplanger dans l'ancienne habitude de l'intempérance luxurieuse. Il fut tellement tenté qu'à ce qu'il racontait, peu s'en fallut qu'il ne le détournasse de sa résolution. Cela étant, s'étant rendu auprès du grand Isidore, celui de Cété, il lui rapporta les détails de sa lutte. Et il lui dit, « Ne t'infliche pas, ce sont en effet des débuts. Et pour cela, ils t'ont entrepris avec plus de violence à la recherche de ton habitude. Car comme un chien d'une boucherie ne s'en sépare pas en vertu de la bouche de l'habitude. Mais si la boucherie est fermée et que personne ne lui donne rien, il ne s'en approche plus. De même, si toi aussi, tu persistes, le démon découragé s'écartera de toi. » S'étant donc retiré, à partir de cette heure-là, il se mortifiait plus violemment et surtout, sous le rapport des aliments, ne prenant part à rien, sinon à du pain sec pour douze onces, produisant un travail très considérable et menant à bonne fin cinquante prières. Quoi qu'il en soit, ayant macéré son misérable corps, il demeura encore plein de feu et rêveur. De nouveau, il s'adressa à un autre parmi les saints et lui dit « Que faut-il que je fasse puisque les rêves de mon âme enténèbrent ma raison, par habitude du plaisir ? » Il lui dit « Comme tu n'as pas détourné ton esprit des imaginations de ce genre, c'est pour cela que tu subis ceci. Donne-toi aux veilles et prie à jeûne et tu en seras délivré promptement. » Et lui, après avoir entendu aussi cette suggestion et être parti dans sa cellula, il donna sa parole de ne pas dormir, durant chaque nuit, de ne pas plier le genou. Or, étant resté dans sa cellule pendant six ans, toutes les nuits, il se tenait debout au milieu de la cellule, priant sans fermer l'œil. Et il ne put surmonter la chose. Il se soumit donc de nouveau à un autre genre de vie, et sortant les nuits, il s'en allait dans les cellulas des vieillards et des ascètes plus avancés, et prenant leur cruche en cachette, il les remplissait d'eau. Car ils ont l'eau à distance, les uns à deux, les autres à cinq mille, d'autres à un demi. Cela étant, le démon l'ayant guetté une des nuits, et à bout de patience, lui donna d'une massue sur les reins, pendant qu'il était penché sur le puits, et le laissa mort, n'ayant conscience, ni de ce qu'il souffrait, ni de la part de qui. Or, le lendemain, quelqu'un étant venu puiser de l'eau, le trouva là gisant, et l'annonça au grand Isidore, le prêtre de Cété. Alors, l'ayant pris, il l'emporta à l'église, et pendant un an il fut malade, au point qu'à peine son corps et son âme revint en force. Le grand Isidore lui dit donc, Moïse, cesse de contester avec les démons, et ne les provoque pas, car il y a des mesures même dans le courage que comporte l'ascétisme. Mais il lui dit, il est impossible que je cesse, jusqu'à ce que cesse pour moi la représentation des démons. Alors il lui dit, au nom de Jésus-Christ, tes rêves ont pris fin. Communie donc en toute franchise, car pour que tu ne te vendes pas d'avoir surmonté une passion, c'est pour cela que dans ton intérêt, tu as été opprimé. Et il partit de nouveau pour Sacella. Après cela, interrogé par Isidore environ deux mois après, il disait n'avoir plus rien éprouvé. Or, il fut jugé digne d'un don contre les démons, à ce point que nous craignions ses mouches plus que lui les démons. Tel fut le genre de vie de Moïse l'Éthiopien, qui lui aussi fut compté parmi les grands d'entre les pères. Quoi qu'il en soit, il meurt à 75 ans à Sété, devenu prêtre et ayant laissé 70 disciples. Chapitre 20. Paul. Il y a en Égypte une montagne aboutissant au grand désert de Sété. Elle s'appelle Fermée. Sur cette montagne résident environ 500 hommes qui pratiquent l'ascétisme. Parmi eux aussi, un certain Paul, c'est son nom, observa ce genre de vie. Il ne toucha pas à un travail ni à une affaire, il ne reçut rien de personne, hormis de quoi manger. Or, son ouvrage à lui et son assaise fut de prier sans cesse. Il avait donc 300 prières déterminées, ramassant alors autant de petits cailloux, les tenant dans son sein et à chaque prière jetant hors de son sein un caillou. Ayant abordé pour un entretien le Saint Maquer, surnommé le Citadin, il lui dit « Abbé Maquer, je suis affligé ». Il le força alors à lui dire « Pour quelle cause ? » Et il lui dit « Dans un village habite une vierge qui a 30 ans de pratique d'ascétisme. Sur elle, on m'a raconté, car par samedi ou dimanche, elle ne goûte jamais à rien. Mais traînant en longueur les semaines et mangeant à l'intervalle de cinq jours, elle fait 700 prières. Et j'ai désespéré de moi en apprenant cela, de ce que je n'en ai pu faire au-delà de 300 ». Le Saint Maquer lui répond « Moi, j'ai 60 ans, je fais 100 prières régulières, je produis par mon travail ce qui concerne ma nourriture, je rends aux frères le devoir de les entretenir, et le raisonnement ne me juge pas comme coupable de négligence. Quant à toi, si en faisant 300 prières tu es jugé par ta conscience, il est évident que tu ne les récites pas avec pureté, ou que tu peux en réciter davantage que tu n'en récites ». Chapitre 21 Euloges et l'estropié Cronius, le prêtre de Nitry, me raconta ceci « Étant plus jeune et par suite de langueur m'étant enfui du monastère de mon archimandrite, errant j'avançais jusqu'à la montagne du Saint Antoine. Or, elle était située entre Babylone et Héraclée, du côté du grand désert qui conduit à la mer Rouge, à environ 30 000 du fleuve. Alors, étant allé dans le monastère qui est près du fleuve où résidait dans ce qu'on appelle Pispire, ses deux disciples, Macher et Amatas, lesquels l'enterrèrent après sa mort, j'attendis cinq jours pour rencontrer le Saint Antoine. Car on disait qu'il abordait ce monastère tantôt au bout de dix jours, tantôt au bout de vingt, tantôt au bout de cinq, selon que chaque fois Dieu le dirigeait en vue de faire le bien, à ceux qui se trouvaient de passage au monastère. Quoi qu'il en soit, différents frères y furent rassemblés, ayant différents besoins. Parmi eux également, Euloges, un moine alexandrin, et un autre, Estropié, qui se présentèrent pour la cause que voici. Cette Euloges était, par suite de ses études complètes, un lettré qui, frappé d'un amour d'immortalité, renonça aux agitations, ayant distribué tous ses biens, garda pour lui et de la menu monnaie, ne pouvant travailler. Or, étant découragé intérieurement, ne voulant pas entrer dans un couvent, ni décider à rester seul, il trouva jeté sur la place publique un estropié qui n'avait ni main ni pied. Chez lui, la langue seule se trouvait sans être usée pour attraper les patients. Euloges, s'étant donc arrêté, fixe les yeux sur lui, prie Dieu et fait un pacte avec Dieu ainsi. « Seigneur, en ton nom je prends cet estropié et je lui procure du réconfort jusqu'à la mort, afin que, au moyen de lui, moi aussi je sois sauvé. Accorde-moi de la patience pour le servir. » Et, s'étant approché de l'estropié, il lui dit « Veux-tu, le grand, je te prends dans ma maison et je te procure du réconfort. » Il lui dit « Parfaitement. » « N'est-ce pas, dit-il, j'amène un âne et je te prends. » Il consentit. Alors, ayant amené un âne, il le leva et l'emmena dans sa propre chambre des hôtes et il était au petit soin pour lui. Donc l'estropié, ayant tenu bon pendant quinze ans, était traité en malade par lui, lavé, soigné, des mains de loge et nourri d'une manière convenable à sa maladie. Mais, après ses quinze ans, le démon s'apesantit sur lui et il se révolte contre le loge. Et, il commença à débarbouiller son homme avec un tas de mauvais propos et d'injures, en ajoutant « Assassin, déserteur, tu as volé le bien des autres et c'est au moyen de moi que tu veux être sauvé. Jette-moi sur la place publique, je veux de la viande. » Il lui apporta de la viande. Cela étant, de nouveau il cria « Je ne suis pas satisfait, je veux des foules, c'est la place publique que je veux. Oh violence, jette-moi où tu m'as trouvé. » De sorte que s'il avait eu des mains, peut-être même se serait-il étranglé, le démon l'ayant rendu sauvage à ce degré. C'est pourquoi, le loge s'en va vers ceux de ses voisins qui étaient à sept, il leur dit « Que faire puisque cet estropié m'a réduit au désespoir ? Le rejeter ? J'ai engagé mes mains à Dieu et je suis dans la crainte. Mais ne pas le rejeter, il rend mauvais pour moi les jours et les nuits. Que faire alors pour lui, je ne sais pas. » Mais ils lui disent « Comme le grand vit encore. » Car ils appelaient ainsi Antoine. Monte vers lui après avoir jeté l'estropié dans une barque. Transporte celui-ci au monastère, attends qu'il revienne de sa grotte et défaire lui la décision. Et s'il te dit quelque chose, dirige-toi d'après son arrêt car Dieu te parle par lui. » Et il les écouta patiemment et ayant jeté l'estropié dans une petite barque de bergers, il sortit la nuit de la ville et l'emmena au monastère des disciples de saint Antoine. Mais il advint que le grand arriva le lendemain, le soir étant avancé, à ce que raconta Cronius. Il était affublé d'un manteau de peau. Or, en arrivant à leur monastère, il avait cette habitude d'appeler Maquer et de l'interroger. « Frère Maquer, des frères sont-ils venus ici ? » Il répondit « Oui. Sont-ils égyptiens ou hiérosolomitains ? » Et il lui avait donné ce signe. « Si tu en vois des plus insouciants, dis ceci, ils sont égyptiens. Mais dans le cas de plus recueillis et plus judicieux, dit hiérosolomitains. En conséquence, il lui demanda, selon l'habitude, les frères sont-ils égyptiens ou hiérosolomitains ? » Maquer répondit et lui dit « C'est un mélange. » D'une part, quand il lui disait « Ce sont des égyptiens », le saint Antoine lui disait « Fais des lentilles et donne-leur à manger. » Et il leur faisait une prière et les congédiait. « D'autre part, quand il disait ceci, ce sont des hiérosolomitains, ils s'asseyaient toute la nuit, leur parlant des choses du salut. » « S'étant donc assis ce soir-là, dit-il, il les interpelle tous et, personne ne lui ayant dit d'aucune façon quel nom il avait, les ténèbres existants, il élève la voix et dit « Eloge, 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 Eloge ! » à trois reprises. Celui-là, le lettré ne répondit pas, pensant qu'un autre Eloge était nommé. Il lui dit de nouveau « C'est à toi que je parle, Eloge, qui est venu d'Alexandrie. » Eloge lui dit « Qu'ordonnes-tu, je te prie ? Pourquoi venais-tu ? » Eloge répondit et lui dit « Celui qui t'a révélé mon nom t'a révélé aussi mon affaire. » Antoine lui dit « Je sais pourquoi tu es venu, mais dis-le devant tous les frères afin qu'eux aussi l'entendent. » Eloge lui dit « J'ai trouvé cet estropié sur la place publique et j'ai engagé mes mains à Dieu pour le traiter pendant sa maladie, pour être sauvé grâce à lui et lui grâce à moi. Or, comme après tant d'années, il me tourmente à l'extrême et que je me suis mis dans l'esprit de le rejeter, c'est pour cela que je suis venu vers ta sainteté, afin que tu me conseilles ce que je dois faire et que tu pries pour moi, car je me tourmente terriblement. » Antoine lui dit d'une voix grave et austère « Le rejettes-tu ? Mais celui qui l'a fait ne le rejette pas. Le rejettes-tu, toi ? Dieu en suscite un plus beau que toi et il le recueille. » Alors Eloge, s'étant tenu tranquille, fut saisi de crainte. Et ayant délaissé ensuite Eloge, il se met à fouetter de la langue l'estropié et à lui crier « Estropié, mutilé, indigne de la terre et du ciel, ne finis-tu pas de lutter contre Dieu ? Ne sais-tu pas que le Christ est celui qui te sert ? Comment oses-tu articuler de telles paroles contre le Christ ? Ne sait-il pas, à cause du Christ, rendu esclave pour ton service ? » L'ayant donc réprimandé, il le laissa aussi. Et ayant conversé avec tous les autres sur ceux qui avaient trait à leurs besoins, il s'en reprend à Eloge et à l'estropié et leur dit « Ne rôdez nulle part, partez, ne soyez pas séparés l'un de l'autre, excepté dans votre cella dans laquelle vous avez séjourné. C'est que déjà Dieu envoie vers vous, car cette tentation vous est survenue parce que tous deux vous vous dirigez vers votre fin et que vous allez être jugés dignes de couronne. Ne faites donc pas quelque autre chose et qu'alors en venant, l'ange ne vous trouve pas dans cet endroit. Alors, ayant cheminé plus vite, ils arrivèrent dans leur cella. Et, au bout de quarante jours, Eloge meurt. Et, au bout de trois autres jours, l'estropié meurt. Or, Cronus, après avoir séjourné dans les parages de la Thébaïde, descendit dans les monastères d'Alexandrie. Et il arriva que les services pour le quarantième jour de l'un et pour le troisième jour de l'autre étaient célébrés par la communauté des frères. Cronus l'apprit, donc, et en fut stupéfait. Et ayant pris un évangile et l'ayant placé au milieu de la communauté, après avoir raconté ce qui était arrivé, il déclara ceci. Pour tous ces discours, j'ai été l'interprète, le bienheureux Antoine, ne connaissant pas le grec, car moi je savais les deux langues et je leur servis d'interprète, aux un en grec, à celui-ci en égyptien. Puis Cronus raconta également ceci en ces termes. Cette nuit-là, le bienheureux Antoine nous raconta ceci. Pendant une année entière, je demandais par mes prières que le lieu des justes et des pécheurs me fût révélé. Et je vis un géant grand jusqu'au nu, noir, ayant les mains étendues vers le ciel, et au-dessous de lui, un lac ayant la dimension d'une mer. Et je voyais des âmes s'envolant en haut comme des oiseaux. Et d'une part, toutes celles qui s'envolaient au-dessus de ses mains et de sa tête étaient sauvées. D'autre part, toutes celles qui étaient souffletées par ses mains tombaient dans le lac. Alors vint une voix me disant, « Ces âmes que tu vois s'envolant en haut sont les âmes des justes, qui sont sauvées au paradis. Mais les autres sont celles qui sont tirées en dessous en enfer, ayant obéi aux volontés de la chair et aux ressentiments. » Chapitre 22. Paul le Simple. Puis Cronus racontait encore ceci. Ainsi que le Saint Hiérarche et plusieurs autres, à propos de ce que je vais dire, c'est que Paul, un paysan cultivateur, excessivement sans maliste et simple, fut uni à une femme très belle, mais dépravée dans ses mœurs, laquelle lui cachait ses fautes pendant très longtemps. Donc, étant revenu soudain d'un champ, Paul les trouva faisant des choses honteuses. La Providence guidant Paul vers ce qui lui serait avantageux. Et s'étant mis à rire discrètement, il les apostrophe et dit, « Bien, bien, en vérité, je n'en ai pas de soucis. Par Jésus, je ne l'apprends plus. Va, garde-la, ainsi que ses petits-enfants, car moi je me retire, je me fais moine. » Et, n'ayant rien dit à personne, il se hâta de remonter les huit relais, s'en va vers le bienheureux Antoine et frappe à la porte. Étant donc sorti, il l'interroge. « Que veux-tu ? » Il lui répondit, « Je veux devenir moine. » Antoine répond et lui dit, « Homme vieux de soixante ans, tu ne peux devenir moine ici, mais va plutôt au village, travaille et vis une vie d'ouvrier en rendant grâce à Dieu, car tu n'es pas capable de soutenir les tribulations du désert. » Le vieillard répond de nouveau et dit, « Dans le cas où tu m'enseignes quelque chose, je le fais. » Antoine lui dit, « Je t'ai dit que tu es vieux et que tu n'es plus capable. Va-t'en, si évidemment tu veux devenir moine, dans une communauté de frères plus nombreux, lesquels peuvent supporter ta faiblesse. Car moi je réside ici, seul, mangeant au bout de cinq jours, et cela par faim. » Par ses paroles et de semblables, il écartait Paul. Et comme il ne le supportait pas, après avoir fermé la porte, Antoine ne sortit pas pendant trois jours à cause de lui, pas même pour ses besoins. Mais lui ne se retire à point. Or le quatrième jour, les besoins l'y forçant, ayant ouvert, il sortit et lui dit de nouveau, « Va-t'en d'ici, vieillard. Pourquoi essayes-tu de faire pression sur moi ? Tu ne peux pas rester ici. » Paul lui dit, « Il m'est impossible de mourir ailleurs qu'ici. » Alors Antoine, l'ayant considéré, ayant vu qu'il ne portait pas de quoi se nourrir, ni pain ni eau, et qu'il y avait quatre jours qu'il tenait bon à jeun, de peur qu'il ne meure, dit-il, et n'entache mon âme, il l'admet. Et Antoine adopta en ces jours-là un régime comme jamais dans sa jeunesse. Et ayant trempé des feuilles de palmiers, il lui dit, « Prends, tresse de la corde tout comme moi. » Le vieillard en tresse jusqu'à nonne quinze brasses et il se donna de la peine. Cela étant, Antoine, après avoir regardé, fut mécontent. « Tu as mal tressé. » Défait et tresse depuis le commencement. Quoiqu'il fût âgé et âgé, il lui imposa cette tâche dégoûtante afin que le vieillard impatienté prit la fuite loin d'Antoine. Mais il défit et de nouveau tressa les mêmes feuilles, quoique ce fût plus difficile à manier parce qu'elles étaient ridées. Or Antoine, ne l'ayant vu ni murmurer ni se décourager, ni s'indigner, fut touché de componction. Et le soleil ayant baissé lui dit, « Veux-tu que nous mangeons un fragment de pain ? » Paul lui dit, « Comme il te plaît, abbé. » Et cela fléchit de nouveau Antoine qu'il n'est pas accouru avec ardeur à l'annonce de la nourriture, mais qu'il en ait rejeté sur lui la faculté. En conséquence, ayant mis la table, il apporta des pains. Et Antoine, ayant posé les pains biscuités à raison de six onze chacun, il en trempa un pour soi, car ils étaient secs, et trois pour lui. Et Antoine entonne le psaume qu'il savait, et l'ayant psalmodié douze fois, il fit une prière douze fois, afin d'éprouver Paul. Mais celui-ci, de son côté, s'unissait avec ardeur à la prière, car à ce que je pense, il eut préféré paître des scorpions que de vivre avec une femme adultère. Cependant, après les douze prières, le soir étant avancé, ils s'assirent pour manger. Or, Antoine ayant mangé l'un des biscuits, ne toucha pas à un autre. Mais le vieillard qui mangeait plus lentement, en était encore à son petit biscuit. Antoine attendait qu'il eût fini et lui dit, « Mange, petit père, encore un autre biscuit. » Paul lui dit, « Dans le cas où tu en manges, moi aussi. Mais toi, ne mangeant pas, je ne mange pas. » Antoine lui dit, « Cela me suffit, car je suis moine. » Paul lui dit, « Il me suffit également, car moi aussi je veux devenir moine. » Il s'éveille de nouveau et fait douze prières et psalmodie douze psaumes. Il dort un peu, du premier sommeil, et de nouveau s'éveille pour psalmodier au milieu de la nuit, jusqu'au jour. Alors, comme il voyait que le vieillard l'avait suivi avec ardeur dans son régime, il lui dit, « Si tu peux ainsi, jour par jour, reste avec moi. » Paul lui dit, « En vérité, si parfois il arrive qu'il y ait quelque chose de plus, je ne sais pas, car autrement ce que j'ai vu, je le fais bien d'extrement. » Antoine lui dit le jour après, « Voici que tu es devenu moine. » Donc Antoine, convaincu au bout des mois, convenu qu'il est d'une âme parfaite, étant extrêmement simple, la grâce agissant avec lui, lui fait une scéla environ à trois ou quatre mille et lui dit, « Voici que tu es devenu moine. Reste à part afin de recevoir aussi les preuves des démons. » Cela étant, Paul ayant habité un an, fut jugé digne d'une grâce contre les démons et les maladies. Entre autres, une fois fut amené à Antoine un démoniaque très effrayant jusqu'à l'excès, qui avait un esprit principal et maudissait le ciel même. Alors Antoine, l'ayant examiné, dit à ceux qui l'avaient amené, « Cette besogne-ci n'est pas pour moi, car contre cet ordre principal, je n'ai pas encore été jugé digne d'un don. Mais cela appartient à Paul. » Antoine donc, parti, les emmène vers Paul et lui dit, « Abbé, Paul, chasse ce démon de l'homme afin qu'il s'en retourne en santé à ses propres affaires. » Paul lui dit, « Mais toi, quoi donc ? » Antoine lui dit, « Je n'ai pas le loisir, j'ai d'autres ouvrages. » Et Antoine, l'ayant quitté, alla de nouveau dans sa propre cellula. Le vieillard, s'étant donc levé et ayant récité une prière efficace, adressa la parole au démoniaque. « L'abbé Antoine a dit ceci, « Sors de l'homme ! » Mais le démon cria avec des blasphèmes en disant, « Je ne sors pas, méchant vieillard ! » Ayant alors pris sa mélote, il le frappait sur le dos en disant, « Sors ! » a dit l'abbé Antoine. De nouveau le démon injurie, plus violemment, et Antoine est lui. Enfin il lui dit, « Tu sors ou bien je m'en vais, et je le dis au Christ. Par Jésus, si tu ne sors pas déjà à l'instant, même je m'en vais, et je le dis au Christ, et il va te faire du mal. » De nouveau le démon blasphémait, criant, « Je ne sors pas. » Alors Paul, s'étant indigné contre le démon, sortit hors de la chambre des hôtes, au fort même de midi. Or la chaleur des Égyptiens est parente de la fournaise de Babylonie, et s'étant placé contre un rocher de la montagne, il se met en prière et parle ainsi, « Toi, Jésus-Christ, le crucifié sous Ponce-Pilate, tu vois qu'il n'est pas à craindre que je descende du rocher, que je mange ou que je boive, jusqu'à ce que je meure, si tu ne chasses de l'homme l'esprit et n'en délivre l'homme. » Mais avant que les paroles fussent achevées dans sa bouche, le démon poussa un cri en disant, « Aux violences, je suis chassé. La simplicité de Paul me chasse et où m'en aller ? » Et sur le champ, l'esprit sortit et fut changé en un dragon, grand de soixante-dix coudées, en se traînant vers la mer rouge, afin que fût accompli ce qui a été dit. Le juste annoncera une fois qu'il se démontre. Tel est le miracle de Paul, qui fut surnommé le simple par toute la communauté des frères. Chapitre 23. Pacon Un homme nommé Pacon, parvenu aux environs de la soixante-dixième année, était établi en Cété. Et, il arriva, qu'importuné par un désir de femme, j'étais dans le malaise à propos de mes idées et de mes imaginations la nuit. Or, étant près de m'en aller du désert, la passion me poussant, je ne soumis pas la chose à mes voisins ni à mon maître évagre. Mais, m'étant rendu en cachette dans le grand désert, je m'en rencontrais pendant quinze jours avec les pères qui avaient vieilli, en Cété, dans la solitude. Parmi eux, je rencontrais aussi Pacon. L'ayant trouvé, en fait, plus intègre et plus versé dans l'ascétisme, je pris la hardiesse de lui soumettre l'état de ma pensée. Et il me dit « Que la chose ne te déconcerte pas, car tu ne l'éprouves point par la suite de négligence. En effet, la région témoigne en ta faveur à cause de la rareté des choses nécessaires et de l'absence de rencontres avec des femelles. Mais cela est plutôt une conséquence de ta ferveur. C'est que la guerre de l'impureté est triple. Tantôt en effet la chair nous assaille, parce qu'elle est bien portante, tantôt les passions au moyen des idées, tantôt le démon lui-même par la jalousie. Pour moi, qui ai observé beaucoup, j'ai trouvé ceci. Comme tu le vois, me voici un homme dans la vieillesse. C'est la quarantième année que je passe dans cette scelle-là en songeant à mon salut. Et tout en amenant cet âge jusqu'ici, je suis tenté. Et alors il affirmait avec serment ceci. Pendant douze ans, après ma cinquantième année, le démon ne m'a pas accordé une nuit ni un jour sans m'attaquer. C'est pourquoi, ayant supposé que Dieu s'était retiré de moi et que c'est pour cela que j'avais le dessous, je préférais malgré toute raison mourir que de manquer à la décence pour une passion du corps. Et étant sorti, et ayant marché de ça et de là dans le désert, je trouvais la caverne d'une hyène. Dans cette caverne, je me plaçais nu pendant le jour, afin que les bêtes, en sortant, me dévorassent. Lorsque le soir fut donc venu, selon l'écriture, « Tu as posé les ténèbres et la nuit a été faite, en elle toutes les bêtes de la forêt iront de côté et d'autre. » Psaume 103, verset 20. Les bêtes sauvages, le mâle et la femelle étant sortis, me flairèrent depuis la tête jusqu'aux pieds, me léchèrent, et lorsque je m'attendais à être dévoré, s'éloignèrent de moi. Conséquemment, m'étant tenu à fesser pendant toute la nuit, je ne fus pas dévoré. Puis, ayant réfléchi que Dieu m'avait pardonné, de nouveau, je retourne en Macella. Alors, après s'être contenu quelques jours, le démon m'assaille encore plus violemment qu'auparavant, au point que pour un peu, j'aurais blasphémé. S'étant donc transformée en une jeune fille éthiopienne, qu'autrefois dans ma jeunesse j'avais vue glanant en été, elle s'assit sur mes genoux et m'excita au point que je crus avoir commerce avec elle. Cela étant, plein de fureur, je lui donnais un soufflet et elle devint invisible. Or, pendant un espace de deux ans, je ne pouvais supporter la mauvaise odeur de ma main. Étant réellement devenu découragé et désespéré, je sortis ça et là dans le grand désert. Et ayant trouvé un petit aspic et l'ayant pris, je le porte à mes parties génitales afin que je mourusse quand même je fusse mordu d'une pareille façon. Et ayant écrasé la tête de la bête contre les parties, en quelque sorte cause pour moi de la tentation, je ne fus pas mordu. Alors j'entendis venir dans mon esprit une voix comme ceci. Va-t'en, pas con, lutte, car c'est pour ceci que je t'ai laissé avoir le dessous afin que tu ne t'enorgueillisses pas. Comme si tu étais puissant, mais qu'en ayant parfaitement connu ta faiblesse, tu ne mettes pas ta confiance dans ta manière de vivre, mais que tu recours à l'assistance de Dieu. Ainsi convaincu, je rebroussais chemin et m'étant installé avec confiance et ne m'étant plus soucié de cette guerre, je passais en paix le reste de mes jours. L'autre, ayant connu mon mépris, ne s'est plus approché de moi. Chapitre 24. Étienne le Libyen Étienne, un Libyen d'origine, résida durant soixante ans sur les côtes de la Marmarique et du Maréotide. Devenu éminemment ascète et habile dans le discernement, il fut jugé digne d'un don tel que tout individu chagriné par n'importe quel chagrin, s'il venait le trouver, se retirait exempte de chagrin. Or, il fut connu aussi du bienheureux Antoine et il est même parvenu jusqu'à nos jours. Pour moi, je ne l'ai pas rencontré à cause de la distance du lieu. Mais ceux qui entouraient le saint Ammonus et Évagre et qui s'étaient trouvés avec lui m'ont raconté ceci. Nous l'avons surpris tombé dans l'infirmité que voici, à l'endroit même des testicules et du gland, ayant formé un ulcère, ce qu'on appelle ulcère phagédénique. Nous l'avons trouvé recevant les soins d'un médecin, travaillant de ses mains, tressant des feuilles de palmiers et nous parlant, tandis que le reste de son corps était opéré par le chirurgien. Et il demeurait dans des dispositions telles que si un autre eut été incisé. Les membres ayant donc été coupés comme des cheveux, il était insensible grâce à une grandeur extraordinaire de préparation religieuse. Mais comme nous en étions peinés et que nous en éprouvions du dégoût, parce qu'une telle vie était devenue en but à une telle souffrance et à de pareilles opérations chirurgicales, il nous dit « Enfant, ne soyez pas froissés de la chose, car de ce qu'il fait, Dieu ne fait rien par malice, mais en vue d'une bonne fin. C'est que peut-être ses membres étaient tributaires d'un châtiment et il est avantageux qu'ils payent leur dette de justice ici-bas plutôt qu'après la sortie de cette carrière. Nous ayant donc exhorté ainsi, et fortifiés, il nous édifia. Or j'ai raconté cela afin que nous ne soyons pas déconcertés lorsque nous voyons des saints en but à de telles souffrances. Chapitre 25 Valence Il y eut un certain Valence, palestinien de nation et corinthien d'esprit. En effet, saint Paul a attribué aux corinthiens le vice de la présomption. Ayant pris le désert, il habita avec nous pendant plusieurs années et il en arriva un tel degré d'orgueil qu'il fut trompé par des démons. Car à force de le tromper, petit à petit, ils le préparèrent à avoir des sentiments d'orgueil. Comme si des anges conversaient avec lui. Tout au moins un jour, à ce qu'on racontait, c'est que travaillant dans l'obscurité, il lâcha l'aiguille avec laquelle il cousait sa corbeille. Et comme il ne l'avait pas trouvée, le démon fit un flambeau, il trouva l'aiguille. Enflé encore de cela, il s'enorgueillissait et il devient présomptueux, au point même de mépriser la communion au mystère. Puis il arriva que des étrangers étant venus apporter des friandises dans l'assemblée pour toute la communauté des frères. Or, le saint Maquer, notre père, les ayant reçus, nous en envoya à chacun dans sa sella environ une poignée, et entre autres aussi à Valence. Alors Valence, ayant pris celui qui les apportait, l'outraja, le frappa et lui dit, « Va-t'en et dis à Maquer, je ne te suis pas inférieur pour que tu m'envoies une logie. » Maquer, ayant donc connu qu'il avait été illusionné, partit l'exhorter après un jour. Il lui dit, « Valence, tu as été illusionné, cesse. » Et comme il n'écouta pas ces exhortations, il se retira. Cela étant, le démon, convaincu qu'il a été persuadé, au dernier degré, par ses tromperies, s'en va, se déguise dans le Sauveur, et il se présente de nuit dans une vision d'un millier d'anges tenant des flambeaux et un cercle de feu où il parut figurer le Sauveur. Et l'un prenait les devants et disait, « Le Christ s'est complu dans ta conduite et dans la franchise de ta vie. Il est venu te voir. Sors donc de ta celle-là, il ne fait pas autre chose si ce n'est que l'ayant aperçu de loin, et t'étant prosterné, adore-le et rentre dans ta celle-là. » Étant alors sorti et ayant contemplé la rangée porteuse de flambeaux, et environ à un stade l'antichrist prosterné, il l'adora. En conséquence, le lendemain, il délira de nouveau à un tel point qu'il entra dans l'église, et la communauté des frères ayant été rassemblée, il dit, « Moi, je n'ai pas besoin de communion, car j'ai vu le Christ aujourd'hui. » Alors, les pères l'ayant attaché et lui ayant mis les fers, le soignirent pendant un an, ayant détruit l'estime qu'il avait de lui par leurs prières, leur indifférence et une vie plus calme. Et, selon ce qu'on dit, au contraire, les remèdes contraires. Il est pourtant nécessaire d'insérer aussi les vies de pareils hommes dans ce petit livre pour la sécurité de ceux qui liront. De même qu'il y avait aussi dans les saintes plantes du paradis le bois qui renfermait la connaissance du bien et du mal, c'est afin que, si parfois il leur arrive quelques bonnes actions, ils ne s'enorgueillissent pas de leur vertu. Car souvent même, une vertu devient sujet de chute lorsqu'elle n'a pas été pratiquée avec une intention droite. Il est écrit en effet, « J'ai vu le juste périr au milieu de sa justice, et voilà certes une vanité ». Chapitre 26, Héron. Il y eut un certain Héron, qui était mon voisin, Alexandrin d'origine. Jeune homme du monde, bien doué pour l'intelligence, pur dans sa vie. Lui aussi, après beaucoup de labeur, atteint d'orgueil, se rompit le cou et eut des sentiments d'orgueil contre les pères, ayant outragé même le bienheureux Évagre, en disant ceci, « Ceux qui obéissent à ton enseignement sont des dupes, car il ne faut pas s'attacher à d'autres maîtres que le Christ ». Or, il abusait même du témoignage dans le sens de sa folie, et il disait ceci, « Le sauveur lui-même a dit, ne donnez pas le nom de maître sur la terre ». Lui aussi, il fut si enténébré qu'il fut mis au fer plus tard, ne voulant pas même s'approcher des mystères. La vérité m'est chère. Il fut sobre, à l'extrême, dans son genre de vie. Ainsi, beaucoup racontaient, qui furent en familiarité avec lui, que souvent il mangeait au bout de trois mois, se contentant de la communion au mystère. Et si, quelque part, lui apparaissait un légume sauvage. Quant à moi, j'en ai fait l'épreuve avec le bienheureux Albanus, quand j'allais en Cété. Or, Cété était éloigné de nous de quarante mille. Durant ces quarante mille, nous mangeâmes deux fois et nous bûmes trois fois de l'eau. Mais lui, n'ayant goûté à rien, marchant à pied, il récita par cœur quinze psaumes, ensuite le grand, puis l'épître aux Hébreux, puis Ésaïe et une partie de Jérémie, puis Luc, l'évangéliste, puis les proverbes. Et cela se passant ainsi, nous ne pouvions lui emboîter le pas. A la fin, agité par une sorte de feu, il ne put résider dans sa cellula. Mais étant parti pour Alexandrie, par une dispensation divine, il chassa, comme on dit, son clou avec un clou. En effet, il tomba volontairement dans l'indifférence et plus tard, trouva le salut sans le vouloir. Car il fréquenta théâtre et hippodrome et il avait les passe-temps des cabarets. Et de la sorte, gourmand et ivrogne, il tomba dans la fange de la concupiscence féminine. Et comme il était résolu à pécher, ayant rencontré une mime, il l'entretenait de ce qui avait trait à sa plaie. Cela s'accomplissant ainsi, il lui vient un anthrax sur le gland même et il fut tellement malade pendant une période de six mois que ses parties furent gangrénées et tombèrent. Mais plus tard, étant en pleine santé sans ses membres-là et revenu à une mentalité religieuse, il vint confesser tout cela au père. Et n'ayant pas eu le temps de se mettre à l'œuvre, il mourut au bout de quelques jours. Chapitre 27 Ptolémée Un autre encore, du nom de Ptolémée, vécu une vie difficile ou impossible à raconter. Il habita en effet au-delà de Cété, à ce qui s'appelle Climax. Or, on nomme ainsi un endroit où personne ne peut habiter, par le fait que les puits des frères en aient à 18 000. Quoi qu'il en soit, lui après avoir chargé une quantité d'enforts siliciennes en poterie, il les emporta et recueillant sur les pierres avec une éponge de rosée pendant les mois de décembre et janvier, car alors il fait de la rosée beaucoup dans ces parages-là, il s'en contenta pendant quinze ans qu'il habita là. Mais devenu étranger à l'enseignement, au commerce et au bon service d'hommes saints et à une communion continue au mystère, il sortit tellement du droit chemin qu'il dit que ces choses-là n'étaient rien, mais qu'on rapporte qu'il est devenu altier, errant jusqu'aujourd'hui en Égypte, s'étant à donner lui-même à discrétion à la gourmandise et à l'ivrognerie, et ne communiquant rien à personne. Et cette infortune arriva à Ptolémée à la suite de son outrecuidance déraisonnable, selon ce qui est écrit, ceux qui n'ont pas de direction tombent comme des feuilles. Chapitre 28 Une vierge déchue J'ai connu encore à Jérusalem une vierge portant un sac pendant six ans, récluse, ne prenant rien, de ce qui tend au plaisir. Plus tard, ayant été abandonnée à cause d'un excès d'orgueil, elle aboutit à une chute, et ayant ouvert sa fenêtre, elle introduisit celui qui l'assistait, et elle eut commerce avec lui, attendu qu'elle n'avait point pratiqué l'ascétisme par un motif relatif à Dieu et par amour pour Dieu, mais par ostentation humaine, ce qui est le fait de vaine gloire et d'intentions gâtées. En effet, ces pensées ayant été occupées ailleurs à condamner les autres, le gardien de la chasteté n'était plus là. Chapitre 29 Élie Un ascète Élie fut fort ami des vierges. Il existe en effet de telles âmes en faveur de qui rend témoignage leur but qui tend à la vertu. Pour lui, ayant eu compassion de la classe des femmes menant la vie ascétique, ayant de quoi dépenser dans la ville d'Atribé, il construisit un grand monastère, et à l'intérieur, il rassembla toutes les errantes, prenant soin d'elles en conséquence, leur procurant toutes sortes de délassements, des jardins, des ustensiles et ce que leur vie réclame. Elle, amenée là au sortir de vies différentes, engageait des luttes continuelles les unes avec les autres. Comme il lui fallait donc, et les écouter, émettre la paix, car il en rassembla environ trois cents, il se trouva dans la nécessité d'être pendant deux ans au milieu d'elles. Cela étant, traversant l'âge de la jeunesse, car il avait environ trente ou quarante ans, il fut tenté de volupté. Et s'étant éloigné à Jeun du monastère, il errait en remontant le désert pendant deux jours, demandant ceci en ces termes. « Seigneur, ou tue-moi, afin que je ne les vois pas affligés, ou prends ma passion, afin que je m'occupe d'elles conformément à la raison. » Or le soir, s'étant fait, il s'endormit dans le désert, et trois anges étant venus à lui, à ce qu'il racontait, le saisir et lui dire « Pourquoi es-tu sorti du monastère des femmes ? » Et il leur racontait l'affaire, parce que j'ai craint de leur nuire, ainsi qu'à moi. Ils lui répondirent « N'est-ce pas si nous te déparations de la passion ? Tu pars, tu t'occupes d'elle. » Il donna son assentiment là-dessus. Ils exigent de lui un serment, et il disait que le serment était tel « Jure-nous ceci, par celui qui prend soin de moi, je prends soin d'elle. » Et il leur jura. Alors ils lui saisirent un les mains et un les pieds, et le troisième, ayant pris un rasoir, lui coupa les testicules, non en réalité, mais au figuré. Il lui sembla donc avoir été même guéri, comme on dirait, dans l'extase. Il l'interroge. « T'es-tu aperçu de l'avantage ? » Il leur dit « J'ai été fort soulagé, et je suis persuadé que je suis délivré de la passion. » Ils lui disent « Va-t'en donc ! » Et s'étant retourné après cinq jours, le monastère étant dans le deuil, il y entra, et dès lors il demeura à l'intérieur, dans une cellule de côté, d'où étant plus près, il leur faisait la correction continuellement, autant qu'il était en lui. Puis, il vécut quarante autres années, assurant au père ceci « La passion ne monte plus dans ma pensée ». Tel fut le don de ce saint, qui s'occupa ainsi du monastère. Chapitre 30. Dorothée. Dorothée lui succède, homme qui avait fait ses preuves, ayant vieilli dans une vie sainte et active. N'ayant pu demeurer de la même façon dans ce monastère, mais enfermé dans l'étage supérieur, il fit une fenêtre ayant vue sur le monastère des femmes, et il la fermait et l'ouvrait. Donc, sans interruption, il était assis à la fenêtre, leur rappelant la cessation des rivalités. Et de la sorte, il vieillit en haut de son étage, ni les femmes ne montant en haut, ni lui ne pouvant descendre en bas, car il ne se s'y dressait pas d'échelle. Chapitre 31. Piamoun. Piamoun fut une vierge qui vécut les années de sa vie avec sa propre mère, mangeant tous les deux jours et filant le lin. Elle fut jugée digne du don des prédictions. Sous ce rapport, il arriva, un jour, en Égypte au moment de la crue, qu'un village se jeta sur un village, car ils sont en contestation pour le partage de l'eau, de sorte qu'il s'ensuit des meurtres et des mutilations. Donc un village, plus puissant, se jeta sur son village à elle, et des hommes en foule avec des piques et des massues commençaient à saccager son village. Or, il se présenta à elle un ange, lui révélant l'attaque de ceux-là. Et ayant envoyé chercher les prêtres du village, elle leur dit, Sortez et allez au-devant de ceux qui viennent de ce village-là, contre vous, afin que vous aussi ne périssiez pas avec le village, et conjurez-les de cesser cette lutte odieuse. Mais les prêtres, épouvantés, tombent à ses pieds en la suppliant et en lui disant ceci, Nous, nous n'osons pas aller au-devant d'eux, car nous savons leur ivresse et leur démence. Mais, si tu prends pitié de tout le village et de ta maison, étant sortie toi-même, va au-devant d'eux. Celle-là, n'ayant pas consenti à ceci, étant montée dans cette petite maison particulière, en nuit, resta tout le temps debout au priant, ne pliant pas le genou et demandant à Dieu ceci. Seigneur qui juge la terre, à qui rien d'injuste ne plaît, lorsque cette prière te sera parvenue, que ta puissance cloue ces gens-là à l'endroit où elle les surprendra. Et, vers l'heure de prime, à une distance de trois mille, cloués sur place, ils ne purent se remuer. Or, il leur fut révélé à eux aussi que grâce à ces requêtes, il leur était arrivé cette entrave. Ayant envoyé au village, ils demandèrent la paix, ayant déclaré ceci. Rendez grâce à Dieu et aux prières de Piamoun, qui elles aussi nous ont entravés. Chapitre 32. Pacôme et les Tabénésiotes. Tabénésie est un endroit dans la Thébaïde, ainsi appelé, où un certain Pacôme exista, homme, entre ceux qui ont vécu dans la droite voie tel qu'il fut jugé digne et de prédiction et de vision angélique. Il fut extrêmement rempli d'humanité et de fraternité. Or, comme il était assis dans sa grotte, un ange lui apparut et lui dit, les choses qui te regardent, tu les as accomplies parfaitement. Donc il est superflu que tu restes fixé dans cette grotte. Allons. Etant sortis, rassemble tous les jeunes moines et habite avec eux, et d'après le plan que je te donne, alors impose-leur des lois. Et il lui remit une tablette d'airain, sur laquelle avait été inscrit ceci. Tu permettras à chacun d'après sa force de manger et de boire. Et selon les forces de ceux qui mangent, mets-leur en main des travaux proportionnés. Et n'empêche ni de jeûner, ni ne manger. Cependant voici, mets en main les travaux de force, aux plus forts, et à ceux qui mangent. Et les moins pénibles, à ceux qui sont plus faibles et qui pratiquent davantage l'ascétisme. Puis, fait des scellas différentes dans l'enceinte et qu'ils habitent trois par celles-là. Quant à la nourriture de tous, qu'on aille la chercher dans un local unique. Et qu'ils dorment, non pas étendu de tout leur long, mais que s'étant fabriqués des sièges faciles à construire, un peu renversés en arrière, et ayant placé leur couverture, ils dorment assis. Puis qu'ils portent dans les nuits des lébitons de lin avec une ceinture. Que chacun d'eux ait une mélotte en peau de chèvre, travaillée, et qu'ils ne mangent pas sans elle. Mais en partant pour la communion le samedi et le dimanche, qu'ils détachent leur ceinture, déposent leur mélotte, et entrent avec la cucule toute seule. Et il leur prescrivit un type de cucule sans poils velus, comme pour des petits enfants, dans lesquels il ordonna qu'on appliquât une empreinte en forme de croix, avec de la pourpre. Puis il commanda qu'il eut 24 classes, et à chaque classe il imposa une lettre grecque, depuis alpha, beta, gamma, delta, et ainsi de suite. Par conséquent, en interrogeant et en s'occupant avec intérêt d'une si grande foule, le supérieur demanda au second « Comment va la classe de l'alpha ? » ou « Comment va le zeta ? » Encore « Salut le ro » en suivant une certaine signification propre des lettres. Et « Au plus simple et au plus sincère, tu assigneras le iota, mais au plus difficile à manier et au plus dissimulé, tu affecteras le xi ». Et ainsi, par analogie avec la nature des préférences, des mœurs et des vies. Il adapta la lettre à chaque catégorie, ce qui mène la vie spirituelle, sachant seul ce que cela signifiait. D'autre part, il avait été inscrit sur la tablette ceci « Qu'un étranger d'un autre groupe monastique, qui a une autre règle, ne mange ni ne boive avec eux, qu'il n'entre pas dans le monastère, à moins qu'il ait été trouvé en voyage. Toutefois, pendant trois ans, ils n'admettent pas en dedans du cœur celui qui est entré pour rester avec eux. Mais quand il a fait des travaux plutôt corporels, alors au bout de trois ans, il a ses entrées. Puis, en mangeant qu'ils couvrent leur tête de leur cucule, afin qu'un frère ne voit pas un frère en train de manger. Il n'est pas permis de parler quand on mange, ni de s'appliquer de l'œil ailleurs, en dehors de son écuel ou de la table. Et il leur prescrivit la règle de faire pendant tout le jour douze prières, et douze au lieu cerner, et douze dans les vigiles nocturnes, et trois à l'heure de nonne. Mais, quand tout le monde est sur le point de manger, il fit une règle de chanter un psaume avant chaque prière. Or, pas comme, objectant à l'ange que les prières sont peu nombreuses, l'ange lui dit « J'ai précisé cela pour assurer d'avance que même les petits viennent à bout de l'office de règles sans être affligés. Quant au parfait, ils n'ont pas besoin de réglementation, car à part eux, dans leurs cellules, il est de fait qu'ils consacrent à la contemplation de Dieu leur vie entière. Mais j'ai légiféré pour tous ceux qui n'ont pas l'esprit dirigé par des vues supérieures, afin que, quand même ils seraient comme des domestiques, en remplissant l'ensemble de leurs observances, ils aient été établis dans des conditions de liberté. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de monastères, de ce genre, qui possèdent cette règle et qui s'étendent à sept mille hommes. Mais le premier, le grand monastère où Pacome lui-même habitait, celui qui enfanta les autres monastères, a treize cents hommes. Parmi eux, il y avait aussi le bel Hafton, qui est devenu mon ami intime et qui, pour le moment, est le second dans le monastère. Comme il ne saurait scandaliser, il l'envoie à Alexandrie pour vendre leurs ouvrages et acheter les choses nécessaires. Mais il existe d'autres monastères de deux cents et de trois cents. Entre autres, étant entré à Panopolis, j'y trouvais trois cents hommes. Dans ce monastère, j'ai vu quinze tailleurs, sept forgerons, quatre chapentiers, douze chameliers, quinze foulons. Or, ils travaillent de tout métier et avec leur superflu, ils entretiennent aussi les monastères des femmes et des prisons. Et ils nourrissent aussi des porcs. Et moi, blâmant la chose, ils me disaient ceci. Dans la tradition, nous avons appris ceci, qu'on en nourrisse à cause des criblures, à cause des épluchures des légumes, à cause des restes qu'on jette, afin qu'ils ne soient pas perdus, et que les porcs soient sacrifiés, et que la viande soit vendue, mais dans les extrémités consommées par les malades et les vieillards, parce que le pays est détendu médiocre et rempli d'hommes. Le peuple des blémis, en effet, habite près d'eux. Or, ceux qui sont de service, s'étant levés le matin, vont les uns à la cuisine et les autres aux tables. Donc, ils dressent celles-ci jusqu'à l'heure voulue, les ayant garnis, ayant mis sur la table des pains des sénevés, des champs, des olives confites, des fromages de vache, les extrémités des viandes, et des légumes à tiges et filets. Alors, il en est qui vont manger à la sixième heure, d'autres à la septième, d'autres à la huitième, d'autres à la neuvième, d'autres à la onzième, d'autres le soir avancé, d'autres au bout de deux jours. En sorte que chaque lettre connaît sa propre heure. Pareillement, eux aussi, étaient leurs travaux. L'un travaille à la terre, en labourant, un autre au jardin, un autre à la forge, un autre à la boulangerie, un autre à l'atelier de charpentier, un autre à celui de foulon, un autre en tressant les grandes corbeilles, un autre à la tannerie, un autre à l'atelier de cordonnerie, un autre à la calligraphie, un autre en tressant les petits paniers. Et ils apprennent par cœur toutes les écritures. Chapitre 33. Le monastère des femmes. Il y a, à eux aussi, un monastère de femmes, environ 400, ayant la même constitution, la même observance, excepté la mélote. Et les femmes sont au-delà du fleuve, les hommes en deçà. Par conséquent, lorsqu'une vierge meurt, les vierges ayant fait sa toilette funèbre, l'emportent et la posent sur la rive du fleuve. Puis les frères, ayant traversé avec un bac, avec des palmes et des rameaux d'olivier, l'emportent au champ des psaumes, de l'autre côté, l'enterrant dans leur propre tombeau. Cependant, hormis le prêtre et le diacre, personne ne fait la traversée pour le monastère des femmes, et cela chaque dimanche. En ce monastère de femmes, il arriva l'affaire que voici. Un tailleur séculier, ayant fait la traversée par ignorance, cherchait de l'ouvrage. Et une novice, étant sortie, car l'endroit est désert, se rencontra avec lui involontairement, et lui donna pour réponse ceci. Nous avons des tailleurs à nous. Une autre, ayant vu la rencontre, du temps s'étant passé et une dispute s'étant produite, sous une inspiration diabolique, par suite d'une grande perversité et d'un bouillonnement de colère, la dénonça en la communauté. Avec elle aussi, se joignirent avec empressement quelques autres par malice. Donc celle-là, affligée comme ayant subi une calomnie d'une nature qui n'était même pas venue à sa pensée, et ne l'ayant pas supportée, se jeta secrètement dans le fleuve et mourut. Pareillement, la délatrice, ayant reconnu qu'elle avait calomnié par perversité et commis cette abomination, se saisit et s'étrangla, elle non plus, n'ayant pas surmonté la chose. Or, au prêtre qui vint, le reste des sœurs annonça l'affaire, et il ordonna d'abord que pas même pour une de celle-là, l'oblation ne fut célébrée. D'autre part, quant à celle qui ne les avait pas mis en paix comme complices de la dénonciatrice, les ayant cru à ses dires, il les mit à part pour sept ans, les ayant exclu de la communion. Chapitre 34. Celle qui jouait la démence. En ce monastère fut une autre vierge qui jouait la folie et le démon, et on la détesta au point de ne pas même manger avec elle, elle ayant préféré cela. Et rend donc à travers la cuisine, elle faisait toutes sortes de services, et elle était certes, comme on dit, l'éponge du monastère, accomplissant en fait ce qui est écrit. Si quelqu'un juge à propos d'être sage parmi nous en cette vie, qu'il devienne insensé pour devenir sage. Elle, après s'être attachée des haillons sur la tête, car toutes les autres sont tendues et ont des cucules, elle était ainsi faisant le service. Aucun des quatre sangs ne la vit en train de manger pendant les années de sa vie. Elle ne s'assied pas à table, elle ne reçut pas un fragment de pain, mais épongeant les miettes des tables et relavant les marmites, elle s'en contentait. Elle n'outragea jamais personne, elle ne murmura point, elle ne parla ni peu ni beaucoup, bien qu'elle fût frappée à coups de poing, outragée, chargée d'imprécations et exécrée. Cela étant, un ange se présenta au Saint Pithéroum, à Nacorette établie en porphyrite, homme qui avait fait ses preuves, et lui dit « Pourquoi as-tu une grande opinion de toi-même en tant que religieux et établi dans ce lieu ? Veux-tu voir une femme plus religieuse que toi ? Va dans le monastère des femmes, ta bénésiote, et là tu en trouveras une ayant un bandeau sur la tête. Elle est meilleure que toi. Car tout en combattant contre une foule qui est si grande, elle n'a jamais éloigné de Dieu son cœur, tandis que toi, établi ici, tu t'égares par la pensée à travers les villes. » Et celui qui n'était jamais sorti s'en alla jusqu'à ce monastère et il demanda au maître de pénétrer dans le monastère des femmes. Eux furent pleins de confiance pour l'introduire en tant que célèbres et avancés dans la vieillesse. Et étant entré, il réclama de les voir toutes. Celles-là ne paraissaient pas présentes. Enfin il leur dit « Amenez-les-moi toutes, car il en manque encore une autre. » Elles lui disent « Nous avons à l'intérieur dans la cuisine une idiote, car on appelle ainsi les psychopathes. » Il leur dit « Amenez-moi aussi celle-là, laissez que je la voie. » On s'en alla lui parler. Elle n'obéit pas, peut-être présentant la chose ou même en ayant eu la révélation. On la traîne de force et on lui dit « Le saint Pithéroum veut te voir, car il était en renom. » Elle étant donc venue, il considéra les haillons qui étaient sur son front. Et étant tombée à ses pieds, il lui dit « Bénis-moi. » Pareillement, elle aussi tomba à ses pieds en disant « Toi maître, bénis-moi. » Toutes furent hors d'elle et elles lui disent à lui « Abbé, ne sois pas affectée de l'outrage, c'est une idiote. » Pithéroum leur dit à toutes « C'est vous qui êtes des idiotes. En effet, elle est notre ama, notre mère, à moi et à vous, car on appelle ainsi celle qui mène la vie spirituelle. » Et je demande dans mes prières d'être trouvée digne d'elle au jour du jugement. Ayant entendu cela, elles tombèrent à ses pieds, à lui, toutes confessant des choses différentes. L'une comme ayant versé sur elle la lavure de l'écuelle, une autre comme l'ayant broyée de coups de poing, une autre comme lui ayant synapisé le nez, et en un mot, toutes énoncèrent des outrages différents. Après avoir donc prié pour elle, il s'en alla. Quant à celle-là, peu de jours après, n'ayant pas enduré l'estime et l'honneur de ses sœurs, et accablée par les excuses, elle sortit du monastère. Et où elle s'en alla, ou bien elle s'est plongée, ou bien comment elle a fini ses jours, personne ne l'a su. Chapitre 35 Jean de Lycopolis Il y eut un certain Jean, dans la ville de Lycopolis, qui dans son enfance apprit le métier de charpentier. Il avait un frère teinturier. Puis, plus tard, arrivé à 25 ans environ, il renonça au monde. Et ayant passé cinq ans dans différents monastères, il se retira seul sur la montagne de Lycopolis. S'étant fait sur le sommet, lui-même trois chambres voûtées, et y étant entré, il s'en mura. Or, une des voûtes était pour les besoins de la chair, une où il travaillait et mangeait, et l'autre où il faisait ses prières. Ayant passé trente années, complète, enfermé et recevant par une fenêtre de celui qui l'assistait les choses nécessaires, il fut jugé digne du don de prédiction. Entre autres, même il envoya différentes prédictions au bienheureux empereur Théodose, et à propos du tyran Maxime, qu'après l'avoir vaincu, il s'en reviendra à des Gaules. Et pareillement, encore, il lui donna de bonnes nouvelles au sujet du tyran Eugène. Un renom considérable se répandit relativement à sa vertu. Or, pendant que nous étions dans le désert de Nitri, moi, et ceux qui entouraient le bienheureux Évagre, nous cherchions à apprendre avec précision quelle était la vertu de cet homme. Alors le bienheureux Évagre dit « J'apprendrai volontiers de celui qui sait apprécier l'intelligence et discours de quelle catégorie est l'homme. Car s'il arrive que moi-même je ne puisse le voir, mais que je puisse entendre exactement un autre raconter ce qui concerne sa manière de vivre, je ne vais pas jusqu'à sa montagne. » Pour moi, ayant entendu et n'ayant rien dit à personne, je demeurais un jour en repos. Et, le lendemain, ayant fermé ma cellule et ayant confié à Dieu moi-même avec elle, je me surmenais de Hattes jusqu'en Thébaït. Et j'arrivais au bout de dix-huit jours, tantôt à pied, tantôt en bateau sur le fleuve. Mais c'était le temps de la crue, durant lequel beaucoup tombent malades, et certes, c'est ce que moi aussi j'eus à supporter. Étant donc parti, je trouvais le vestibule de celui-là fermé. Car, plus tard, les frères bâtirent à côté un vestibule très grand où tiennent environ cent personnes. Et le fermant à clé, il l'ouvrait le samedi et le dimanche. Par conséquent, ayant appris la cause pour laquelle il avait été fermé, je restais tranquille jusqu'au samedi. Et m'étant présenté à la deuxième heure pour l'entrevue, je le trouvais assis à la fenêtre au travers de laquelle il paraissait consoler ceux qui s'en approchaient. M'ayant donc salué, il me disait par interprète « D'où es-tu et pourquoi es-tu venu ? Car je conjecture que tu es du couvent des Vagues. » Je dis ceci, « Étranger issu de Galatie. » Et j'avouais que j'étais dans l'intimité des Vagues. Pendant que nous parlions, survint le gouverneur de la contrée du nom d'Alipus. S'étant empressé vers lui, il abandonna la conversation avec moi. Alors m'étant retiré un peu, je leur donnais de la place en me tenant de loin. Mais eux, conversant pendant longtemps, je me décourageais. Et étant découragé, je murmure contre le beau vieillard de ce qu'il m'avait méprisé et qu'il avait honoré celui-là. Et dégoûté à cause de cela, j'envisageais la pensée de me retirer en l'ayant méprisé. Mais, ayant appelé son interprète au météo d'or, il lui dit, « Va, dis à ce frère, n'aie pas de petitesse d'âme. Tout à l'heure, je congédie le gouverneur et je te parle. » Alors, je crus en lui comme en un inspiré et je m'appliquais à patienter encore. Et le gouverneur étant sorti, il me rappelle et me dit, « Pourquoi as-tu été blessé au sujet de moi ? Qu'as-tu trouvé digne de blâme puisque tu as pensé des choses qui ne s'appliquent pas à moi et qui ne te sient pas ? » Ou bien, ne sais-tu pas qu'il est écrit, « N'ont pas besoin de médecins, ceux qui sont en santé, mais ceux qui éprouvent des malaises. » Luc, chapitre 5, verset 31. « Je te trouve quand je veux et toi moi. Et s'il arrive que moi, je ne te console pas, d'autres frères ainsi que d'autres pères te consolent. Mais celui-ci est livré au diable par ses affaires mondaines et parce qu'il a respiré du rang une heure bien courte, comme un esclave qui a fui son maître, il est venu pour recevoir de l'aide. Il eut donc été étrange que nous l'ayons laissé pour nous occuper de toi alors que tu as dû loisir continuellement pour ton salut. Cela étant, l'ayant supplié de prier pour moi, je fus convaincu que c'était un homme inspiré. Alors, faisant le gracieux, ayant souffleté doucement de sa main droite ma joue gauche, il me dit « Beaucoup d'afflictions t'attendent et tu as été en but à des hostilités, beaucoup pour sortir du désert. Et tu t'es montré timide et tu as différé. Mais le démon, t'apportant des prétextes pieux et rationnels, te relance. Il t'a suggéré, en effet, de regretter ton père et de catéchiser ton père et ta sœur en vue de la vie monastique. Eh bien, voici que je t'annonce une bonne nouvelle. Tous deux ont été sauvés car ils ont renoncé au monde. Quant à ton père, en ce moment même, il a d'autres années à vivre. Par conséquent, tiens ferme dans le désert et à cause d'eux, ne veuille pas t'en aller dans ta patrie. Il est écrit, en effet, « Personne ayant mis la main à la charrue et s'étant retourné en arrière n'est apte au royaume des cieux. » Luc, chapitre 9, verset 62. Alors, ayant tiré profit de ces paroles et étant suffisamment raffermi, je rendis grâce à Dieu, ayant appris que les prétextes qui me pressaient étaient à leur fin. Ensuite, il me dit de nouveau en faisant le gracieux, « Veux-tu devenir évêque ? » Je lui dis ceci, « Je le suis. » Et il me dit, « Où ? » Je lui dis, « Aux cuisines, aux caves, aux tables, aux vaisselles. » Je fais l'évêque là-dessus et s'il arrive qu'il y ait du petit vin qui est gris, je le mets à part, mais je bois le bon. Pareillement, je suis aussi l'évêque de la marmite. Et s'il manque du sel ou un des assaisonnements, je l'y mets et assaisonne, et alors je la mange. Tel est mon épiscopat, car c'est la gourmandise qui m'a ordonné. Il me dit, avec un sourire, « Quitte les plaisanteries. Tu as à être ordonné évêque, à peiner beaucoup et à être affligé. Par conséquent, si tu fuis les afflictions, ne sors pas du désert, car dans le désert, personne ne peut t'ordonner évêque. » M'étant alors séparé de lui, je m'en allais au désert dans mon endroit habituel, et je racontais ces choses, même au bienheureux père, lesquels, après deux mois ayant navigué, s'en allèrent et le rencontrèrent. Or moi, j'oubliais ces paroles, car après trois ans, je tombais malade d'une infirmité de rate et d'estomac. De là, je fus envoyé à Alexandrie par les frères, et j'y soignais une hydropisie. D'Alexandrie, les médecins, à cause de l'air, me conseillèrent de me rendre dans la Palestine, car elle a de l'air léger, en rapport avec notre tempérament. De Palestine, je gagnais la Bithynie, et là, je ne sais comment, soit par empressement des humains, soit par la bonne volonté du plus puissant, Dieu le saurait, je fus jugé digne de l'ordination sur moi. Je m'étais mêlé aux conjonctures relatives aux bienheureux gens, et pendant onze mois, caché dans une cellule ténébreuse, je me souvins de cette haute bienheureuse, parce qu'il m'avait prédit ce que j'ai subi. Et pourtant, à dessein de m'amener par son récit, à la patience du désert, il me racontait ceci en ces termes. J'ai quarante-huit ans de cette cellule, je n'ai pas vu de visage de femme, pas d'image de monnaie, je n'ai pas vu quelqu'un en train de mâcher, et quelqu'un ne m'a pas vu manger ni boire. La servante de Dieu, Poménie, s'étant approchée pour le voir, il ne se rencontra pas même avec elle, mais lui fit savoir aussi un certain nombre de choses secrètes. Puis, il l'engagea à ne pas se détourner sur Alexandrie, en descendant de la Thébaïde, car autrement, tu as à tomber sur des épreuves. Mais elle, ayant calculé différemment, ou bien ayant oublié, se dirigea sur Alexandrie pour voir la ville. Or, pendant la route, ses embarcations abordèrent près de Nikiopolis pour relâcher. Cela étant, ses serviteurs étant sortis, engagèrent par suite d'un certain désaccord une lutte avec les indigènes, gens furieux. Ceux-ci enlevèrent le doigt d'un eunuque, en tuèrent un autre, et n'ayant pas reconnu le très-saint évêque Denis, ils le plongèrent même dans le fleuve, et ils l'accablèrent d'injures et de menaces, après avoir blessé tous les autres serviteurs. Chapitre 36 Posidonus Quant à ce qui concerne les choses nombreuses et difficiles à raconter, sur Posidonus le Thébin, comment il fut doux, et aussi avancé en ascétisme que possible, quelle grande innocence il avait en lui, je ne sais pas si j'en ai rencontré un autre. J'ai vécu en effet avec lui pendant un an à Bethléem, où il s'établit au-delà du Poménium, et j'ai vu à fond ses vertus. Entre autres, il me racontait un jour ceci du moins. Ayant habité un an dans le pays porphyrite, je n'ai pas rencontré un homme dans toute l'année, je n'ai pas entendu une conversation, je n'ai pas touché à du pain, sinon que j'ai subsisté avec des petites dates, et quand j'ai trouvé quelque part des herbes sauvages. Entre autres, une fois les aliments faisant défaut, je sortis de ma grotte pour aller dans le pays habité. Et ayant marché durant un jour, je m'éloignais à peine de deux milles de ma grotte. Alors, ayant regardé tout autour, je vois un cavalier ayant à l'extérieur d'un soldat, ayant un casque en forme de tiare sur la tête. Et ayant espéré que c'était un soldat, je m'élançai jusqu'à la grotte, et je trouvais une corbeille de raisins et de figues fraîchement cueillies. L'ayant prise, et devenu tout joyeux, j'entrais dans la grotte, ayant pendant deux mois ses aliments pour réconfort. Mais voici le miracle qu'il fit à Bethléem. Une femme avait un esprit impur, et sur le point même d'enfanter, elle avait un accouchement difficile. Car l'esprit la tourmentait. Sur quoi le mari de cette femme, démoniaque, se présenta et il supplia ce saint de venir. Or, comme nous étions entrés ensemble pour prier, lui debout, et de plus ayant prié, après la seconde génuflexion, il chassa l'esprit. S'aidant donc levé, il dit, « Priez, car à l'instant l'esprit impur déguerpit, et un signe doit subsister, afin que nous soyons convaincus. » Alors le démon, en sortant, renversa depuis les fondations le mur entier de la clôture. Mais la femme était depuis six ans sans avoir parlé. Après la sortie du démon, elle enfanta et parla. J'ai connu aussi de cet homme la prophétie que voici. Jérôme, un prêtre, habitait dans ces parages, distingués par sa valeur en littérature romaine et par ses aptitudes naturelles. Mais il avait une telle jalousie que sa valeur littéraire en était éclipsée. Or, Posidonius, ayant séjourné avec lui d'assez nombreux jours, me dit à l'oreille ceci, « La noble Paula, qui a soin de lui, mourra d'abord, débarrassée de sa jalousie, à ceux que je crois. Et à cause de cet homme, un saint homme, n'habitera pas dans ces lieux, mais sa haine s'avancera même jusqu'à son propre frère. » En cela aussi, la chose arriva. En effet, il chassa le bienheureux Oxyperanthus, italien, et un autre, Pierre, égyptien, et Siméon, homme admirable qu'en attendant, moi j'ai signalé. Ce Posidonius me racontait qu'il n'avait pas essayé du pain depuis quarante ans et que, certes, il n'avait pas eu de ressentiment contre quelqu'un, même jusqu'à une demi-journée.